Le 6% hors-taxe en piste des enchères et l'enchère minimum est de 15 000 euros. Mesdames et Messieurs, je souhaitais à vous saluer. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ces ventes d'août 2015, la première de nos ventes de Yearling. Mesdames et Messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir à Deauville pour la vente de 2015 Auguste Yearling. Et bonjour ! Bonjour à toutes et à tous ! Bonjour et bienvenue en direct de Deauville, en direct sur France Cire TV avec Loïc Stécher qui est l'art de Poirier ! Et oui, en personne, c'est l'ouverture ! Maintenant, tout de suite, pas de blabla du résultat ! Pas de présentations infinies, interminables ! Vous avez déjà tout pu voir sur France Cire depuis plusieurs jours déjà ! Des guides, des focus et compagnie, etc. C'est la vente d'août, c'est maintenant ! Et des vidéos déjà que vous avez pu découvrir dès ce matin. Arnaud, tu as tourné avec Lise les vidéos des Pacifiques, les vidéos du Yearling de Pacifique, les vidéos du Yearling de la propre sœur de Trêve qui va passer demain. Alors demain, on aura énormément de très très beaux lots, mais on va se chauffer la voix aujourd'hui, Arnaud ! Oui, effectivement, hasard du calendrier, enfin hasard de la façon dont sont construites les catalogues, un certain nombre des plus gros lots seront demain. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder aujourd'hui, pas du tout, parce qu'on a toujours des surprises. On va en profiter pour réexpliquer en deux temps comment se fabrique un catalogue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le pur hasard. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a par exemple 188 lots qui sont retenus pour la sœur de sélection, on tire au sort. On tire au sort, sous contrôle du huissier, qui est là bien sûr, une lettre, par exemple le D, qui va définir l'initial de la mer. Et on va commencer donc avec tous les chevaux dont la mer commence par... Alors je ne sais pas quel est le suite d'aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, le lot numéro 1 qui commence par W. Donc voilà, on commence par tous les produits dont les mers ont un nom qui commence par W, et puis après X, Y, Z, A, B, C, D, ainsi de suite. Donc le lot numéro 1, qui précède 81 autres lots qui sont au programme aujourd'hui. On présentera donc 82 yearlings aujourd'hui, et donc demain on commencera avec le lot numéro 95, puisqu'il y a 12 absents aujourd'hui. Alors le numéro 1 est un fils de Kitten's Joy, qui ne ressemble en aucun point à Kitten's Joy, qui est un excellent étalon américain appartenant aux épaules Ramsey, qui a la particularité d'être totalement alzant, très clair, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de blanc. Il y a un fils de Kitten's Joy, d'ailleurs qu'on va voir un peu plus tard dans la session, qui est tout blanc, enfin qui a une tête complètement blanche. Et donc Kitten's Joy est un excellent étalon américain, qui produit beaucoup de chevaux alzants avec beaucoup de blancs. Alors c'est vraiment des robes qui ne sont pas super à la mode en Europe, mais aux Etats-Unis ça les dérange. Donc beaucoup moins. Absolument pas. C'est l'un des rares fils de Del Prado ayant fait souche aux Etats-Unis également. 150 000. Alors John Ferguson, donc c'est un achat pour le compte de chèque Mohamed Al Maktoum. On n'a pas vu beaucoup de propriétaires venant du Moyen-Orient, c'est-à-dire on pense bien sûr à la famille Maktoum et à la famille Al-Tani, c'est celle du Qatar, physiquement présents. Mais leurs agents sont là, évidemment. John Ferguson qui travaille depuis chèque Mohamed Al Maktoum depuis des décennies maintenant. Le numéro 2 est absent, donc on passe directement au numéro 3. Ah, une fille de McPhee. McPhee qui s'est encore une fois distinguée cet après-midi, puisque McPhee est le père de la gagnante du Prégueret, élevé par le Radu Tenet cet après-midi. Loïc, tu vas devoir nous quitter provisoirement parce que tu vas faire les coulisses. Sachez, regardez, à la droite de votre écran, vous avez marqué en coulisses. Donc il y a 4 reportages déjà vidéo et tu vas continuer à nous produire des coulisses, notamment avec un focus spécial sur le numéro 4. Il faut foncer, le premier produit de Whisky. Absolument, Arnaud, j'ai compris, je t'écoute, je prends mes affaires, je me lève, je cours, je m'envole. Oui, parce que moi j'ai désormais 40 ans, donc je ne peux plus courir aussi vite que toi. 60 000, plus à gauche ici, Guillaume à 60, 60 000. Arnaud, il faut se brancher là. Arnaud, 60 000, Freeport, si ce tour de l'universal à 60 000 seulement. Backfifili, 60 000 euros, petite fille de Dubawi à 60 000, Guillaume. Arnaud, 60 000 qui m'appelle au-delà de 60, bien vu à 60 000. Last time, 60 000 euros. Arnaud, 60 000 euros, j'ai Guillaume dit, 70 000. 70 000, Ludovic à 70 G. Voilà, donc 150 000 euros pour le lot numéro 1. Vous vous rappelez que le lot numéro 2 est absent, donc là nous avons le lot numéro 3. A 70 000 euros pour l'instant, nous en sommes avec cette fille de McPhee. McPhee qui fait la monte en France au hara de Bonneval. La mère Winesong n'est autre que la mère d'Universal. Universal a un excellent compétiteur. Universal, multiple gagnant de groupe, triple gagnant de groupe, et qui fait la monte aujourd'hui à Yorton Farm, qui est le hara le plus important pour l'obstacle en Angleterre. Yorton Farm, qui est dirigé par David Futter. Et un Universal d'ailleurs, que vous pouvez découvrir avec une fiche complète d'étalons sur le site de France Cire. Universal, un étalon alzan, fils de Dubaoui. Il était un des premiers produits de Dubaoui. Maintenant, Dubaoui est devenu... Donc, Dubaoui, le père, bien sûr, de New Bay. Vainqueur du prix du Jockey Club et vainqueur il y a quelques minutes, en tout début d'après-midi. du prix Guillaume Dornano. Il a justifié son statut de favori très très bien. Le 119 sera un fils de Dubaoui qu'on va suivre avec le plus grand intérêt demain. Réputé comme le plus beau produit de la vente de Yirling, le numéro 119. Il est dans les coulisses, vous pouvez le découvrir. Physique-me. Elle est par Loman et Whiskyd. Cette fille est éligible pour le plus 10 bonus shim. C'est la fille de Whiskyd, toute bonne jument, avec beaucoup de vitesse, une gagnante de l'abbaye de Longchamp. First of all, about a top sprinter, mère Whiskyd. Half sister, she is a sweep-out sister to Mouchtahel. Combien offre-t-on pour débuter pour la fille de Loman, le premier produit de Whiskyd ? 100 000, 100 000 qui m'appellent à 100, 100 000 euros, 100, 100 000. 100 000, 100 000 euros qui m'appellent à 100, à 100 000, à 100 000, à 100 000 qui débutent 100, à 100 000, à 100 000, à 100 000, 100 000, 50 pour débuter-bas. 50, 50 000 qui m'appellent à 50, 50, 50 000 euros. Allez, nous en sommes à 50 000 euros pour le numéro 4. Alors le numéro 4, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. C'est le premier produit d'une championne. Vous vous rappelez Whiskyd, monté par Olivier Pellier sous l'entraînement de Robert Collet ? C'était la seule candidate française contre les féroces anglais et irlandais. La seule candidate française, voire le seul candidat d'ailleurs, puisqu'ils étaient 18 partants, il n'y avait qu'un seul Français, une pouliche appelée Whiskyd, entraînée par Robert Collet. Eh bien, que fit-elle ? Elle s'est imposée, cette Whiskyd, une petite pouliche. Nous avons discuté hier chez Hervé, notre partenaire santé bien sûr, avec Robert Collet, son entraîneur. Il disait que cette jument avait un petit problème, c'est qu'elle ne voyageait pas très bien. Donc elle a été trois fois à Scott, elle mangeait pas bien et donc elle a pas pu gagner. Elle souffrait du fait qu'il n'y avait pas, il n'y a pas beaucoup de programme pour les sprinters en France. Il n'y a qu'un seul groupe 1. Eh bien, elle l'a remporté, c'est le prix de l'abbaye de Longchamp. Whiskyd, cette championne, Whiskyd donc a été élevée par Ballylin Stodd, le fort sympathique John O'Connor, un Irlandais. Ce qu'il faut savoir, c'est que John O'Connor a acheté pour Ballylin Stodd la quatrième mère de Whiskyd, en l'occurrence, la troisième mère de Whiskyd, donc c'est Lidana, en sortant de l'entraînement. Elle avait gagné un groupe, une jument de vitesse. Elle avait déjà produit un bon cheval qui s'appelait Yahwehil avec Weeper, gagnant l'Istodd. Et donc, ils ont remis Weeper pour, avec sa fille Lidanski, pour donner Whiskyd. Weeper faisait la montoire à de Ballylin Stodd. Et donc, quoi ? Et donc, Whiskyd a un fall par Frankel cette année à un mâle. Et elle est pleine de 6 stars. A 160 000 euros. Merci. A 160 000 euros. Bienvenue derrière. A 160 000 euros. Est-ce que la pouliche va être vendue ? 160 000 euros. Fini ailleurs. C'est vrai qu'elle n'est pas grande, elle est comme Whiskyd. Oh. On a du 160 000, Pierrick, merci. Le numéro 5. Oui, c'est vendu à des étrangers. Je ne connais pas leur visage, mais c'est bel et bien vendu. Cette fille de Whiskyd par Lohmann. Alors maintenant, on va passer au numéro 5. Donc, 160 000 euros. C'est un bon achat. Bon, enfin, c'est facile à dire maintenant, c'est un bon achat. On verra ça pour l'avenir. Mais c'est vrai que c'est une pouliche vraiment assez petite. C'est vrai, mais très, très signée par son père, finalement. Par sa mère, plutôt, d'ailleurs, pardon. Premier produit d'une gagnante de groupe. C'est quand même pareil. Alors maintenant, donc, inséressons-nous au numéro 5. Une fille d'Oasis Dream, excellent reproducteur, améliorateur, même Oasis Dream. Sprinter Oasis Dream. Mais qui, mais qui, mais qui, mais qui ne produit pas que sur le sprint. Loin de là, parce que Oasis Dream a fait, par exemple, le Midday, qui est une jument classique, gagnant du prix Vermeil. Il est capable de faire des Midday, mais aussi des Arcano, Primorni, des Nakus, Jean-Luc Lagardère, des Acclam, un Myler, des Power, enfin voilà. Moniteur Closin, un cheval d'essence. Yes Today, la mère fut une championne, grande championne, gagnante des Irish 1000 Guinées. Elle n'a pas produit à son image, assez loin de là, d'ailleurs, puisqu'elle n'a pas donné de vainqueur encore, alors qu'elle a eu quand même 5 produits en âge de cours. Le temps, Yes Today, je me rappelle une formidable chanson, Yes Today, bien sûr, que je ne vous chanterai pas, est issue d'une formidable souche maternelle, celle d'Ossie Rawls, celle de Thomas Chippendale, et Quarter Moon, bien sûr, la sœur de Yes Today, Quarter Moon, qui a gagné les Moiglar Stakes, à l'âge de 2 ans. Voilà, ça y est, ça décolle, on était plafonnés tout à l'heure à 60 000, et là, on est passé en quelques secondes à 200 000. Voilà, ça s'enflamme. vraiment en quelques secondes on est arrivé à 260 même maintenant à l'instant même c'est une femelle on achète la souche maternelle bien entendu je n'ai pas connu par coeur les premiers produits de yesterday qui a été envoyé apparemment aux états unis elle a été saillie deux fois par looking at lucky notamment peut-être qu'ils avaient des problèmes physiques et que celle ci n'en a pas donc on va pouvoir peut-être montrer ce dont quoi sa mère yesterday est capable après sa grande carrière de course ce dont elle est que ce dont elle serait capable en tant que poulignard nous en sommes à 300000 c'est un cap c'est un pic péninsule 300000 euros bien vu qu'hérode nous sommes et on va juger à 300 mille bien vu merci de votre aide berlin à 300 mille euros last à 300 mille euros l'art à 300 mille euros bien à 300 mille euros 300 mille alors qu'hérode qu'hérode pas français celui-là qu'hérode est costaud il est sûrement irlandais ou anglais et il a trouvé une enchère dans le fond du couloir alors aujourd'hui je suis désolé je vais avoir un petit peu quand même de difficultés chers amis à vous signaler qui sont les acheteurs avant que la super caméra magique de lilly lisa l'op et nous les montre parce qu'il ya énormément de monde autour de ce ring et en plus il ya un contre-jour là près de près de la porte donc évidemment quand les clients sont cachés quand les acheteurs sont cachés dans le contre-jour et parmi la foule il ya une foule vraiment très intense ici commence à gagner combien frottons donc pour débuter allez le numéro 6 pour moi donc pour moi première production deuxième production les premiers ils ont deux ans les pour moi avec on aime cette famille la grand mère rotina issu de la souche de la comtesse batiani qui a donné judicieusement acheté par gilles forien pour sa femme aliette et qui lui a donné tant tant de joie à 60 à 60 mille 60 70 mille à 70 mille suivons encore à 70 80 80 mille à 80 mille à 80 mille à 80 mille à 80 mille 80 mille 90 90 mille oui donc rotina qui lui a donné belle et célèbre wasselbury appel au maître valentino 4 gagnant de black type et donc isoldina isoldina la mère de cette pour moi n'est pas gagnante black type et pourtant elle aurait mérité elle a été deuxième du prix la grotte groupe 3 troisième de la poule laissée des poulishes groupe 1 elle a pris d'autres places de deux groupes qu'on va pas détailler là parce qu'on n'aurait pas le temps c'est une poulinière déjà confirmé qui a donné deux black type torrentosa avec oasis dream c'est j'irai là également avec oasis et là on n'est pas on a changé complètement d'esprit un dans le dans le croisement puisque les deux femelles d'oasis dream comme je vous ai dit tout à l'heure oasis dream c'est quand même un grand sprinter même s'il a donné des bons vainqueurs sur la distance classique pour moi lui est un pur classique un vainqueur sous l'entraînement dans les femmes du derby d'epsom et la montre de michael barzalona et à 300 mille ça a été racheté merci loïc stécher le numéro 5 à 300 mille euros a été racheté beau de balle j'ai ici à 220 mille à 220 mille tout beau poulain pour moi à 220 mille et plus là à 220 mille j'ai ici l'enchère à 220 mille nice pour moi c'est à 220 mille euros à 220 mille euros nous sommes last time guillaume à 220 mille euros we are selling now à 220 mille euros la science à 220 mille euros merci de votre aide à 220 mille euros la stent à 220 mille on adieu dominique votre enchère indice heures le numéro 7 est présenté par le hara des capucines il s'agit d'une femelle baie née le 14 mars en grande bretagne assimilée à 220 mille euros pour sa propre soeur le numéro 6 la 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 le numéro 7 alors là on a envie de l'avoir vraiment très 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 envie de l'avoir nous sommes allés l'avoir déjà vous pouvez la voir dans tous les détails dans les coulisses puisque ce matin nous sommes allés la voir qui sait qui sait ce numéro 7 c'est super regardez son physique elle est vraiment belle elle est vraiment chouette vraiment là c'est intéressant de voir cette pouliche c'est la soeur de zagora par galiléo et oui mesdames messieurs la soeur de zagora gagnante de la breeders cup filière mère turf gagnante aussi d'un handicap groupe 1 après avoir fait une grande carrière sous l'entraînement de jean claude rouge en france elle avait notamment remporté le prix vento et le prix de psyché à la plein d'autres places de groupe 1 aussi donc zagora une pouliche née et élevée au hara de des capucines et rick puerary et michel zérolo voici la petite soeur de zagora alors zagora a été issu de green tune la mère zanneton qui est toujours vivante a une fille de mtoto qui avait été achetée très judicieusement par le judicieusement parlera des capucines a été saillie au départ à des étalons français green tune enrique et puis bien sûr à la faveur de la l'explosion de zagora et bien zanneton le droit de voyager et de visiter parmi les certains des plus grands étalons du monde mais le plus grand peut-être actuellement c'est-à-dire galileo ce qui a donné cette pouliche née le 14 mars et nous sommes déjà à 140 mille à 140 160 à 160 180 180 guillaume plus là et plus là 180 à 180 mille 200 ou à 200 mille 200 mille et pas la 200 g à 200 mille ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'on peut se capter 200 mille c'est un peu comme au manège ah bah oui c'est juste pour être sûr que on soit peut-être que demain vu ce qui se présente au cathode va falloir monter ce cas parce que demain on va passer le million je vous le promets je vous le garant voilà là on a un des plus gros morceaux de la journée je ne vous cache pas la soeur de galile de la soeur de zagora par galileo présenté par le rat des capes a 300 mille à 300 mille solaires salle est archi comble à 300 mille 320 mille 320 mille j'ai maintenant à 320 à 320 mille solenne j'ai l'encher à 350 350 mille à 350 mille à 350 mille regardez comme elle est belle cette pouliche. Ce matin, Eric Pureri nous disait, elle a ce mélange de féminité et de sportivité. C'est de ce bois-là dont on fait les championnes. Une tête très racée. Admirez-moi cette tête, cette allure, elle marche très bien en plus. Elle est vraiment fine, elle est vraiment élégante et en même temps, elle est puissante. C'est ce qu'on appelle un vrai pur sang, le mariage de l'élégance et de la paix. Regardez-moi comme elle est belle. Nous en sommes à 450 000. Pour l'instant, c'est le plus gros prix de la journée, bien entendu. Nous n'en sommes qu'au numéro 7, je vous le rappelle. J'essaie de repérer. Ah, 460 000. Solène, la spotteuse Solène, 460 000. Regardez-moi, c'était magnifique. Zagora était moins jolie, c'est vrai. Pour l'instant, elle était plus rapide, ça c'est sûr aussi. Zagora, sa sœur, a quand même remporté 2 300 000 dollars. A 460 000. A 460 000, c'est votre enchère Solène. A 460 000, et on peut être jugé à 460 000. Last time, last call. 480 000. 480 000. Try 500 now. A 480 000. A 480 000, j'ai ici à 480 000, on va juger Dominique votre enchère à 480 000. We give you the same time. A 480 000, thank you sir. A 480 000, on va juger. Est-ce que le marteau va tomber, mesdames, messieurs ? A 480 000, la sœur d'une gaillante de Breeders' Cops, Merz. A 480 000, merci. A 480 000, Dominique l'enchère. A 480 000, on adieu. Dominique, MV Magnus, thank you sir. Le numéro 8 est présenté par Coulon's Consignment. Coulmore, MV Magnus, c'est Coulmore. C'est Coulmore. Coulmore, ça va être tout là-haut. MV Magnus, John Magnus, ils sont tous là. John Magnus, son fils, c'est John Magnus qui va signer. Il est à côté de Paul Shanahan, on va le voir dans quelques instants. Full sister to Scottish and Royal Empire. ... ... ...